Le Riposte Créatif Pédagogique, c'est une initiative qui est née en Riposte au Covid il y a deux ans. C'est un groupe informel d'enseignants ou d'acteurs de la pédagogie dans l'enseignement supérieur francophone, essentiellement en France pour le moment, mais on en est doit être au cinquième ou sixième webinaire avec des Québécois. Donc, on a cette dimension aussi de coopération avec d'autres francophones. Et depuis maintenant aussi un an, comme la Riposte, ce n'est pas simplement par rapport au Covid, mais c'est aussi par rapport à la crise écologique, au climat, aux biodiversités. Donc, on a tout un volet maintenant sur enseigner les transitions et en particulier, qu'on développe depuis ce mois-ci de janvier, ainsi que sur la question des émotions, dans la mesure où enseigner la transition touche aux émotions des enseignants et des étudiants. Il faut bien le prendre en compte et on n'a pas forcément été formé à ça. Et donc, dans le cadre un peu de ces échanges pour favoriser la mutualisation de ressources pédagogiques, l'échange de pratiques, etc., on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir EspaceWeb pour une présentation avec Alex. Et donc, je lui donne la parole. Merci beaucoup. C'est ça. Alors, donc, Alexandre Nkerli, je mets mon nom sur Zoom de façon un peu compliquée. Je vous indique que je suis à Jojo-Jagé, aussi connu sous le nom de Montréal, qui est en territoire Ganangahaga non cédé, où je ne suis pas invité, mais je réside depuis ma naissance, en fait. Et donc, je suis au Québec et je veux vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Collecto. Donc, spécifiquement, on est dans le secteur de pédagogie numérique et EspaceWeb, en fait, c'est un de nos services qui est gratuit pour des profs au collégial au Québec. Et en passant, pour la France, expliquer très bien que collégial, ce qu'on veut dire, c'est l'enseignement supérieur, soit préuniversitaire ou professionnel. Je sais très bien que le terme collège veut dire autre chose en France, mais c'est un peu comme les collèges communautaires dans le reste du Canada, aux États-Unis. C'est un petit peu comme le gymnase en Suisse ou des trucs, même comme le bac international, des trucs comme ça, ça rentre en ligne de compte. Donc, d'en parler un petit peu plus. Et vraiment, le but d'EspaceWeb, c'est de partager des ressources et des pratiques, mais c'est aussi le travail de notre équipe au complet. Alors, je vais présenter un peu, mais très brièvement, je vous laisse la présentation elle-même sur notre organisme. Alors, Jean-Marie, tu peux aller à la diapositive suivante, parler assez brièvement de notre mission. C'est qu'on est une BNL, vraiment, puis on accompagne les gens, on les soutient dans leur propre mission éducative. Alors, on n'est pas là pour se promouvoir nous-mêmes, mais on essaie vraiment d'aider les partenaires du milieu éducatif. Puis, c'est en général depuis la pré-maternelle jusqu'à l'université. Dans notre équipe spécifiquement, on se concentre sur ce qu'on appelle le niveau collégial, qui est donc entre l'école secondaire et l'université, ou sinon en formation technique professionnelle. Et on est vraiment des partenaires du réseau. Alors, pour nous, c'est de mettre les autres en valeur de plusieurs façons. On peut continuer. Ça va être assez rapide pour la présentation. Je sais que Michel s'intéresse beaucoup à la gouvernance décentralisée. Notre organisme est centralisé. Mais en même temps, c'est une structure qui, même si c'est des hiérarchiques, je la vis de façon assez horizontale. C'est mon 30e emploi et je peux dire que c'est mon emploi préféré jusqu'à maintenant parce qu'y compris avec la directrice générale chez Zatouil, on est assez proche. On ne se parle pas très, très souvent, mais on se parle vraiment en tant que professionnel. Il y a vraiment cet aspect-là. Moi, je travaille avec Andréane Turgeon dans le service de pédagogie numérique, mais il y a aussi d'autres personnes. Alors, on peut poursuivre. Pour les trois, donc à la diapo suivante, sur les trois services, puis en fait, juste sur la gouvernance, la diapo d'avant, sur la gouvernance, c'est qu'on a un CA qui représente notre milieu avec des centres de services scolaires qui s'appelaient des commissions scolaires à l'époque, donc du milieu primaire et ce qu'on appelle le milieu scolaire, en fait, primaire et secondaire, mais aussi avec le ministère et les directeurs généraux, les directrices générales des cégeps. Et on est affilié à la fédération des cégeps du Québec, évidemment, parce que les cégeps existent seulement au Québec. Donc, on bénéficie, on est sur le BNL qui est une filiale, ça nous donne un statut particulier au niveau légal. On partage nos bureaux avec la fédération des cégeps et aussi nos relations humaines, nos RH, c'est ça, nos relations humaines, ressources humaines, pardon, et même la comptabilité. Mais par contre, on est très indépendant sur plusieurs choses. On peut continuer avec le premier service à juste dire brièvement. On a un service de TI qui s'occupe de plusieurs logiciels, y compris deux logiciels libres très connus, Moodle, qui est évidemment très connu en enseignement supérieur, mais qui est aussi utilisé en secteur scolaire. Coa, qui est peut-être moins connu hors des bibliothèques, mais c'est un logiciel, un système de gestion des bibliothèques qui est aussi un logiciel libre. Alors, donc, on a des dizaines et des dizaines d'instances de ces deux logiciels-là. Même EduProxy, qui est une alternative à EasyProxy, qui appartient à ROCLC, qui est bâtie sur des logiciels libres. La partie gestion intégrée des documents, c'est vraiment des techniciennes qui s'occupent de tout ce qui est, ça peut être SharePoint ou quoi que ce soit, la gestion des documents, y compris sur les lois d'accès à l'information, les documents qui doivent être détruits et tout ça. Alors, on bénéficie d'avoir des services technologiques qui sont vraiment au courant de tout ce qui se passe à des enjeux vraiment très, très, très pointus, puis y compris sur le logiciel libre. Et d'ailleurs, y compris dans mon travail, dans l'équipe qu'on appelle Eductive, je suis à l'ADTE. Je peux envoyer même le lien, j'aime bien envoyer des liens. Comme Michel, je suis un connecteur. Alors, l'ADTE, c'est une association bénévole pour le logiciel libre et les ressources libres en enseignement supérieur. Alors, ça va dans mes valeurs. Si on continue avec les services professionnels, c'est vraiment des experts conseils. On a une banque de plusieurs personnes qui peuvent venir en aide à des gestionnaires sur le perfectionnement, le coaching et tout ça, de l'accompagnement. Puis, le fait d'avoir ça dans le même organisme, ça nous aide d'avoir… Nous, on est sur le terrain de toutes sortes de façons. On va dans les institutions elles-mêmes sur le terrain. Puis, il y a des experts conseils aussi qui viennent voir les gestionnaires. Alors, la directrice d'études de tel collège perçoit un certain problème, puis l'équipe de collecteaux en services professionnels, SERPRO, comme on les appelle, peut venir aider à régler ce problème-là du point de vue gestionnaire. Mais de notre côté, en tant que pédagogue, qui est le troisième service, on peut passer directement à ça. On vient accompagner les gens, donc, à la prochaine diapo. En pédagogie numérique, on vient accompagner les gens. On dit sur numérique, oui, mais ce n'est pas seulement sur les solutions numériques elles-mêmes, c'est le contexte numérique. Alors, on vient d'arriver, c'était quatre organismes qui étaient partenaires du réseau collégial, qui étaient des OBNL aussi, qui sont venus joindre collecteaux. Un de ces organismes-là existait depuis 82, un autre depuis 92, et 92, il n'y a pas de Suisse dans la salle, maman. Et un autre organisme depuis, je crois, 2004. Et on a tout rejoint ça ensemble, les Déclic Moodle, qui est le quatrième organisme, on a tout joint ensemble. Alors, on est des professionnels, surtout des technopédagogues. On est des spécialistes de l'apprentissage. Et ce qu'on fait, on vient en aide au réseau comme tel. Nos services, c'est vraiment pour le bien du réseau. On se le dit très souvent, c'est pour ça que c'est dans mes valeurs, c'est qu'on essaye d'aider les gens à accomplir leur propre mission. Ce n'est pas notre mission par rapport à celle des autres. C'est vraiment en complémentarité avec tout le réseau. Alors, on a des très, très bonnes connexions dans l'ensemble du Québec, mais aussi, on a des bonnes connexions internationales. On peut continuer. Donc, c'était une mutualisation. Comme je disais, trois organismes qui sont joints, qui ont formé Éductive. Vitrine technologie d'éducation, j'en faisais partie à l'époque, en 2014 à 2016. Beaucoup en prospective, en veille prospective sur la pédagogie. Profweb, qui a créé Espaceweb, mais qui fait plusieurs autres services, y compris beaucoup de publications, des articles, des récits, aussi des dossiers d'analyse d'un sujet particulier, y compris si ça pourrait être sur les émotions et tout ça. Des clics, c'était spécifiquement avec Moodle. Alors, tout ça a été mutualisé d'une façon purement de gouvernance par Collecto pour former cette équipe-là qui s'appelle Éductive. Ça, c'était en 2020, dans les premiers mois de la pandémie. Par contre, l'APOP s'est joint à nous au mois d'août. Et puis, c'est donc une nouvelle équipe qui s'est joint à nous dernièrement, qui offre encore son panier de services, qui est avec une offre assez intéressante. Les institutions sont membres et ont accès à certaines choses et tout ça. Notre équipe est bilingue, ce qui est quand même une rareté dans le milieu. Ça peut vous surprendre en France, même si le Québec est quand même assez bilingue. La plupart des organismes, institutions, bien évidemment, les institutions sont rarement bilingues. Il y a le cégep à distance qui est bilingue un peu, qui a une partie en anglais, mais qui est surtout en français. Il y a des collèges aussi qui offrent certaines choses dans l'autre langue. Mais essentiellement, les organismes ont tendance à être monolingues en français ou sinon des projets qui sont purement en anglais. Dans notre cas, on a le mérite, je dirais, j'ose le dire, parce que j'en suis quand même fier. On est bilingue, on offre un volet anglophone. Et il ne faut pas oublier que les anglophones sont une minorité au Québec, donc ils sont soutenus financièrement, y compris, par le ministère de l'enseignement supérieur. C'est des fonds qui sont gérés par le ministère de l'enseignement supérieur du Québec, mais qui proviennent du fédéral, donc du gouvernement du Canada, pour les minorités linguistiques. Il y a la même chose dans les autres provinces, pour les francophones d'Ontario, les franco-ontariens ou les Acadiens au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, de venir en aide aux minorités linguistiques, les fonds pour ça, y compris au Québec, pour les anglophones minoritaires, c'est de se dire que les anglophones minoritaires, une anglophone qui veut aller en soins infirmiers, bien sûr, il y a plein de ressources en anglais sur les soins infirmiers, mais qui ne sont pas adaptées au contexte québécois, qui est très, très, très particulier, même lors des infirmières et ainsi de suite. Donc, elle a besoin de ressources en anglais pour exercer son travail, mais surtout pour apprendre. Alors, c'est pour ça que je parle un peu du fait qu'on a des ententes comme ça, spécifiquement les anglophones. C'est aussi des liens que j'aime bien faire en tant que personne bilingue, officiellement, j'ai travaillé au gouvernement du Canada et c'était important d'être bilingue. Je trouve que c'est assez utile de le dire. On peut continuer? Alors, on fait plusieurs projets. Je mentionnais à Ninon que École ouverte fait partie de nos projets. C'est donc un projet spécifiquement d'indexation, d'utilisation de ressources éducatives numériques, mais pour le secteur scolaire, comme je le disais, qui est primaire secondaire. Et c'est une entente sur la durée qui va se poursuivre certainement. Le site est déjà en ligne. J'ai envoyé une liste de liens déjà. Si vous voyez OneTab, désolé, ce n'est pas un logiciel libre, mais bon, c'est assez facile d'utilisation. C'est pour ça que je l'utilise comme ça. Alors, écoleouverte.ca, il y a déjà des ressources qui sont disponibles gratuitement, puis il y a des ressources qui vont pouvoir être créées. La partie de ma classe, j'ai aussi donné un lien là-dessus, c'est la création de ressources par les profs et leurs élèves. Puisque c'est le primaire secondaire, c'est vraiment des élèves et non des étudiants en général. Et c'est ça, la création de ressources ensemble. Ça peut être un devoir qu'on crée ensemble et tout ça. Je suis un grand défenseur de la pédagogie ouverte. Alors, ce n'est pas seulement la ressource qui est créée, mais c'est toute la pédagogie qui est autour. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je ne m'occupe pas de ce projet-là, mais c'est un projet qui est dans nos boîtes, dans nos cartons, dont on s'occupe. Entre autres, j'ai une collègue technicienne en documentation et une autre bibliothécaire qui s'occupe spécifiquement de tout ce projet-là avec des ambassadeurs du réseau et ainsi de suite. C'est un projet très intéressant. Celui juste au-dessus, c'est Pavillon. Je vais en reparler un petit peu plus tard. C'est très distinct d'espace web. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des mécompréhensions des fois. Mais c'est un projet qui vient du ministère d'enseignement supérieur. C'est spécifiquement pour les deux ordres d'enseignement supérieur, donc collégial et universitaire, sur des ressources éducatives numériques, y compris des ressources éducatives libres. Et c'est un répertoire de centaines de ressources. On risque d'en avoir beaucoup plus. Alors, il y a une table de concertation et ainsi de suite. Le fait que ce soit un projet inter-ordre, c'est assez intéressant. La POP, j'en ai parlé un peu, qui existait, qui existe encore, mais qui existait depuis 82. C'est cet organisme-là qui existe depuis 40 ans. Et puis maintenant, ils sont avec nous. Puis il y a un fonds collectif de perfectionnement et tout ça. Donc, des formations. Il y a un truc qu'ils appellent des cantines. C'est assez informel. On vient présenter un peu comme un webinaire. Et donc, tout ça, c'est des choses assez intéressantes. Puis là, je vais me concentrer sur éductive. Alors, on peut passer à la diapo suivante, je crois. Ouais, donc, notre secteur, on vient de publier hier ou avant-hier notre revue semestrielle. Et là, honnêtement, je peux dire que j'en suis fier. Le lien est actif et je l'ai mis aussi là-dedans. Donc, on fait plusieurs choses. On a beaucoup de ressources qu'on partage. Puis il y en a certaines qui nous interpellent plus que d'autres. Et beaucoup d'activités dans le milieu. Alors, de participer à des journées pédagogiques dans un collège ou quoi que ce soit, c'est dans ce qu'on fait. Éductive, c'est vraiment une partie du secteur de pédagogie numérique. Ce n'est pas l'ensemble du secteur. C'est un des projets, finalement. Mais essentiellement, éductive, c'est éductive.ca. C'est le site Web sur lequel on met des ressources qui sont toujours en QDIF Commons. On peut parler des différences entre les licences plus tard. Il y en a qui pourraient ne pas être considérées comme libres. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais l'idée, c'est que depuis longtemps, depuis des années et des années, je pense au moins une quinzaine d'années, ces ressources-là sont en QDIF Commons. Donc, des milliers de ressources qui sont disponibles en licence QDIF Commons. C'est assez intéressant. Je vais continuer. La prochaine diapos. Ça marche? Oui. C'est bon. C'est bon. Donc, éductive en tant que tel, des fois, on en parle comme si c'était l'équipe, ce qui est vrai. Il y a une équipe derrière ça, mais c'est beaucoup un portail qui est orienté vers le personnel pédagogique. Les pros de l'apprentissage, comme je les appelle. Alors, les profs, les CP, aussi, il y a les aides pédagogiques individuelles. Toutes ces personnes-là qui sont professionnelles de l'apprentissage nous intéressent beaucoup et spécifiquement pour le réseau collégial. Alors, des choses du secteur de pédagogie numérique peuvent couvrir d'autres secteurs, universitaires ou primaires secondaires. Mais ce qui vient d'éductive, c'est vraiment pour le collégial. Puis, on partage des ressources pédagogiques. On fait une veille sur l'innovation pédagogique. Donc, on héberge des ressources pédagogiques numériques qui est exactement le point sur l'espace web. Et on fait des activités d'accompagnement, y compris des animations et tout ça. On fait des webinaires, on fait des labos, on fait des trucs comme ça. On peut continuer. Je sais que c'est seulement moi qui parle, mais c'est seulement pour quelques minutes, parce que je vais arriver sur quelque chose d'un peu plus intéressant peut-être pour vous. Mais on accompagne les gens. Ce que j'appelle l'appropriation technopédagogique, c'est de faire en sorte que les personnes vont prendre, ça peut être des outils, mais la technologie, c'est au-delà de l'outil. C'est la connaissance derrière l'outil et c'est l'usage de l'outil. Et de l'approprier, c'est de le rendre propre à soi, de rendre l'outil propre à soi, rendre la connaissance derrière l'outil propre à soi et approprier à son contexte. C'est presque un jeu de mots sur appropriation. Si on le fait depuis plusieurs années, ce n'est pas de pousser des outils, quoi que ce soit. On est en général entre plateformes. On n'a pas de parti pris pour quelque plateforme que ce soit, y compris sur Moodle. Nous, on est très à l'affût de ce que les gens font sur d'autres plateformes. Simplement, on utilise Moodle pour certaines choses, puis ça peut aller très, très bien. On n'a pas de parti pris. Puis la même chose pour le soutien à l'innovation numérique, c'est en faisant de la veille. Puis quand on parle de veille prospective, c'est vraiment pousser l'innovation. On trouve des personnes qui poussent les choses, qui essayent des choses. Ces personnes-là qui existent partout dans le réseau, qui veulent essayer des choses, sont nos alliés et nos amis. On aime aussi tout le reste du monde, mais les personnes qui sont réfractaires à l'innovation, on les accompagne d'une autre façon. Les personnes qui poussent, qui testent des choses, qui poussent l'innovation en prototypant. Une nouvelle formule pédagogique, on veut mettre ça en valeur, parce que même si c'est inconcluant, parce que ça n'a pas très, très bien marché, au moins on le sait, on peut avoir de la documentation sur comment ça a fonctionné ou pas. Alors, c'est quelque chose qui est très important pour nous, y compris demain, je fais une étape de labo avec des collègues du collégial et du universitaire sur l'utilisation de l'IA en pédagogie pour nous, en enseignement supérieur. Évidemment qu'on va parler d'intégrité intellectuelle, mais c'est surtout pour se prendre en main les outils, puis de vraiment les tester, de faire quelque chose avec. Alors, les mettre en place. On peut continuer. Je pense qu'on arrive enfin. Ouais. Donc, au sujet principal, ça fait déjà quand même plusieurs minutes que je parle de l'organisme et tout ça, mais ça met la table. Espace Web, c'est un service très simple d'hébergement sans frais d'à peu près n'importe quelle plateforme numérique, comme on pourrait avoir chez, disons, OVH, c'est français, c'est connu et tout ça, mais ça pourrait être n'importe quel serveur web. Dans ce cas-ci, ça nous appartient, on le gère. C'est financé par le ministère de l'enseignement supérieur depuis 2006. Donc, c'est un projet qui existait en 2006. Ça fait quand même plus de 15 ans. C'est quand même intéressant pour ça, presque 17 ans. Et dernièrement, on l'a changé. Je pense que c'est ce qui a interpellé Michel, c'est qu'on avait un article expliquant la transition. C'est qu'on a des centaines et des centaines de sites qui ont été créés grâce à Espace Web au fil des années. Puis souvent, ils étaient abandonnés. C'est des profs qui se disaient, ah, je vais tester un truc ou je demande à mes étudiants de se faire des sites plutôt que de prendre une installation qui est au collège lui-même. Là, on peut l'utiliser gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais ça nous causait même des problèmes de sécurité ou de performance. Un prof qui a 50 sites créés dans le même cours puis avec des choses qui étaient faites pas dans les règles de l'art, il fallait un peu contrôler quand même. Alors, on a dû changer la politique parce que le monde a beaucoup changé depuis 2006, comme vous le savez certainement. Côté hébergement web, beaucoup de choses ont changé. Et maintenant, la cybersécurité a énormément d'importance. Alors, c'est une des raisons qu'on a dû changer des choses. L'idée maintenant, ça a toujours été comme ça, mais maintenant, on a renchéri là-dessus, on l'a rendu le plus explicite possible. C'est que l'idée, c'est de développer des ressources qui sont gratuites pour l'enseignement et l'apprentissage. Et c'est par des profs du réseau collégial, mais de développer des ressources qui sont gratuites. On ne les force pas à ce qu'elles soient libres, mais on veut qu'elles soient gratuites, qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Bonjour Marina. Quand je vois une autre caméra, je suis content. Donc, qu'elles soient disponibles pour tout le monde, c'est très, très important pour nous. On ne veut vraiment pas que ce soit le site privé de la prof qui se dit, plutôt qu'utiliser un site commercial, je vais m'en faire un moi-même, mais je veux quand même le garder privé à nous. Non, c'est pour la mutualisation. Et favoriser l'utilisation en réseau. Ce que je n'ai pas dit sur les cégeps, je sais très bien que ce n'est pas nécessairement connu en France ou ailleurs dans la francophonie, c'est que les cégeps sont en réseau. C'est vraiment un réseau des cégeps avec une gouvernance assez particulière. Et la collégialité est très, très forte dans notre réseau. Alors, on veut continuer de l'encourager vraiment. Vous créez des ressources pour vos étudiants, c'est super. Maintenant, vous allez aussi créer des... Ces ressources-là vont être disponibles pour d'autres profs avec leurs propres étudiantes, des trucs comme ça. Pour la base technique, c'est essentiellement des sites WordPress et MediaWiki qu'on installe de toute pièce. On a des scripts essentiellement qui vont faire une instance en quelques minutes de soit WordPress ou MediaWiki. La personne qui se crée un espace web décide si c'est l'un ou l'autre. Ou sinon, de juste l'utiliser comme un serveur web générique. Puis après, d'installer... Si la personne a assez de connaissances techniques pour installer des trucs, installer WordPress, c'est vraiment pas difficile. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, ces personnes-là ont l'occasion d'installer leur propre serveur de d'autres choses. Puis j'ai des exemples pour ça. Je pense que la diapositive suivante, c'est vraiment sur les exemples. Je crois que oui. Ouais, c'est ça. Alors, maintenant, je peux passer au partage d'écran, à mon propre partage d'écran, parce que j'ai une tonne d'exemples, puis je vais passer assez rapidement. Puis je vais commencer à vous faire réagir un peu plus. J'aime pas ça, y compris dans mon enseignement, d'être la seule personne qui parle. Je sais qu'on est très peu nombreux, mais quand même, ça peut mener à un petit peu plus d'interaction. Donc, je vous ai déjà donné les liens. Je l'ai mis dans le pad aussi, y compris de tous les exemples dont je voulais parler. Ça, c'est les autres liens qui étaient dans les diapos. Et y compris sur, bon, la nouvelle politique, on l'a mise à jour le 15 novembre. C'est quelque chose qui, diplomatiquement, on va dire, parce qu'il y a des profs qui utilisaient Espace Web depuis longtemps, y compris pour faire des sites bacs à sable, sans se poser de questions. On a dû leur dire, écoutez, ça pose des enjeux de sécurité pour les autres profs. On est désolé, mais ça ne servait pas à ça. Donc, vous allez devoir les éliminer, vos sites. Alors, voici des façons de faire la transition. Ce n'est pas pour être méchant du tout. C'est vraiment pour dire, le but de l'histoire, c'est de mutualiser des ressources. Donc, un des exemples qui n'a pas été mis à jour depuis cinq, six ans, mais qui est un exemple très intéressant parce que c'est la jonction entre, oui, un site WordPress qui est fait directement sur Espace Web, on en est fiers, les ressources sont envoyées vers Moodle et aussi, puis j'avais parlé de Déclic, qui est maintenant chez Collecto, et aussi des vidéos sur la chaîne YouTube qui sont en licence libre, et ainsi de suite. Et on parle maintenant aussi de les remettre à jour, de réutiliser ces vidéos-là en mathématiques pour les remettre à jour parce que l'enseignement des mathématiques évolue toujours. Les mathématiques, pas tant que ça peut-être, mais l'enseignement comme tel. Ce genre de site-là, je sais que vous en connaissez. Alors, si vous avez des exemples de sites comme ça, WordPress, où les gens mettent des ressources comme ça, n'hésitez pas à mettre ça dans le pad ou dans le clavardage, je trouve toujours ça intéressant. Ou même à parler, je vais prendre une gorgée d'eau, puis s'il y a des gens qui veulent parler, je sais que c'est souvent difficile de faire parler les gens quand c'est un monologue pendant 25 minutes, mais bon. Si vous avez des réactions sur des sites similaires ou quoi que ce soit, parce que c'est simple quand même, je suis sûr que vous avez des sites comme ça. Michel, on ne t'entend pas. On te laisse finir peut-être et puis après, on l'échange comme tu veux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un autre exemple que j'aime bien, c'est mon collègue qui travaille aussi chez Eductive, qui est éditeur anglophone pour le volet anglophone. Il s'est fait un site avec WordPress puis un publiciel pour WordPress qui s'appelle LearnDash. Comme vous voyez, c'est en Creative Commons NC. Je comprends que les gens peuvent dire que ce n'est pas complètement libre, mais NC, c'est souvent la porte d'entrée pour faire du vrai libre. Donc, c'est un site de cours. C'est utiliser WordPress comme un ENA, un environnement numérique d'apprentissage avec des ressources de cours, des activités et ainsi de suite. Bon, ça parle même de la gratuité parce que le module WordPress permet d'avoir des cours qui sont payants puis on s'inscrit puis on prend les montants et tout ça. On ne veut pas ça sur espace web, mais par contre, le publiciel comme tel, le module comme tel le permet. Et spécifiquement, j'aime bien, que ce soit sur les pratiques pédagogiques inclusives, ça fait partie de son travail pour une maîtrise, donc un master en pédagogie avec l'Université de Sherbrooke. Ça faisait partie de son travail, alors je trouvais ça assez intéressant. Pour continuer rapidement, je suis désolé de faire le monologue parce que ça, c'est un exemple où ils ont utilisé prétexte ou prétexte qui est finalement une variante de texte, T-E-X. Donc, pour faire des livres, si on veut, ou n'importe quel type d'article, il y a aussi latex comme ça. Les mathématiciens utilisent beaucoup des trucs comme ça. Alors, c'est un manuel libre qui a été fait sur une plateforme qui est vraiment appropriée pour les maths. Il y a des exercices interactifs directement dedans. Ça fait tout ce que les choses... Ah, merci! J'aime bien qu'il y ait ça dans le clavardage sur d'autres exemples. Merci, Michel, pour ça. Donc, même la représentation des... C'est ça. Ici, c'est avec SageMath ou sinon GeoGebra et ainsi de suite. On peut vraiment faire les exercices comme tels. C'est pas WordPress, c'est pas MediaWiki, c'est vraiment prétexte. Ils l'ont installé. Puis, ce qu'il y a de très bien, c'est que c'est maintenant un des projets qui est celui-ci, le projet à lire, donc Agile, linéaire, machin chouette. Manuel en mathématiques, c'est la phase 2 du manuel. Ils sont en train de construire le manuel en binôme avec une bibliothécaire. En fait, une bibliothécaire et une conseillère pédagogique avec Fabrique réelle. Donc, je sais que vous les avez eues, je crois que c'était l'année dernière, peut-être même l'année d'avant. Donc, Fabrique réelle, qui est un super projet pour création de ressources éducatives libres. Si vous ne le savez pas, réelle, c'est ressources éducatives libres. Donc, les autres exemples, MediaWiki, là, en soins infirmiers, y compris pharmacologie et ainsi de suite. MediaWiki, on connaît bien. Je sais que c'est YesWiki pour e-poste avec certains avantages, mais le fait de le faire comme ça, de donner l'accès à des étudiants, à des sites où on travaille directement dessus. D'ailleurs, j'ai accompagné quelqu'un qui nous a annoncé à un certain moment qu'il y avait un problème. Un de ses étudiants s'est rendu compte que l'historique des pages indiquait ce qu'il y avait déjà eu sur le site, y compris le contenu des pages qui étaient essentiellement archivées. Son site sur l'anthrologie, c'était un peu un devoir de créer une page wiki sur un concept dans l'anthrologie, mais les gens pouvaient tricher. Alors, je dis, « Non, il faut régler ça. » Mais il faisait ce site-là depuis 2007, je crois. Alors, pour moi, c'est la pédagogie ouverte. Les ressources elles-mêmes sont ouvertes de toutes sortes de façons, sur un wiki comme ça, il n'y a pas de... Mais c'est la pratique pédagogique qui est ouverte. C'est de dire, « Vous faites votre travail en créant une page. » Tout le monde fait ça. Ce n'est pas nouveau. Ça fait au moins une vingtaine d'années que ça existe. Mais ce genre de truc-là, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la poésie sans s'en apercevoir, qui faisait de la prose sans s'en apercevoir, pardon. C'est la même chose avec l'éducation ouverte. Les gens en font sans s'en apercevoir. Je vais bientôt finir mon tour d'horizon parce que je parle beaucoup. Ça, c'était un article qui avait été fait, en fait, un récit qui avait été fait avec une preuve d'anthropologie. Je suis anthropologue moi-même. Je l'ai accompagnée avec son site. Ses sites, elle a plusieurs sites pour chacun de ses cours en anthropologie générale. Et puis, elle parlait de ce que ça a changé dans sa pédagogie, y compris avec d'autres outils. Donc, espace web, oui, pour avoir un site WordPress. Puis, elle s'y connaissait plus ou moins WordPress, mais elle s'est débrouillée. Netquiz, c'est une solution du CCDMD, qui est un organisme du collégial. financée par le ministère aussi, qui fait plusieurs solutions intéressantes. Puis, Netquiz, évidemment, c'est de faire des quiz en ligne qui sont corrigés automatiquement, qui sont assez élaborés. Puis, elle a vraiment trouvé des choses intéressantes à faire avec ça. Donc, c'était presque le tour d'horizon. Je finis, soit avec celui-ci ou l'autre après. Très rapidement, sur les plateformes de curation, c'est un anglicisme, mais c'est le meilleur thème à utiliser. Puis, dans ce cas-ci, c'est une plateforme en anglais. La curation, donc, comme des curateurs de musées, c'est de mettre, de choisir des ressources. Bien, ça se fait beaucoup de façon sociale et collaborative. Alors, il y a eu un projet qui s'est fait au Collège Vanier, qui est un collège anglophone, grâce, justement, à un financement qu'on avait obtenu pour autre chose complètement. et aussi sur les annotations collaboratives. Alors, tous leurs projets, ils ont utilisé un site qui sont donc sur un espace web de ProfWeb, mais qui répertorie. C'est assez simple de dire, on répertorie des outils, mais ils ont aussi d'autres pages qui expliquent un peu plus comment ils utilisent chacune d'entre elles. C'est une belle ressource pour les gens, pour des pédagogues qui veulent utiliser l'annotation collaborative ou la curation sociale comme des signets sociaux, social bookmarking, des signets sociaux de dire, ça peut être NetBeans ou Deagle ou quoi que ce soit, Padlet. Un Padlet, c'est assez utilisé. Bon, je fais fuir les gens, c'est désirant. Merci, Agathe. Mais des trucs comme ça, comment on les utilise, à quoi ça peut servir, je trouve que ça peut être assez intéressant. Tout dernier exemple, c'était un prof à Shawinigan qui utilisait WordPress.com, donc la version commerciale, mais quand même gratuite sous certains trucs, mais qui n'a pas beaucoup de liberté, puis il est venu l'importer sur Espace Web. Alors, je l'ai accompagné spécifiquement pour ça, puis se dire, bien, de penser à la navigation du site. Donc, oui, c'est des ressources, mais aussi de penser quand on crée un site web, il faut penser vraiment à la navigation, puis on se dit, ouf, c'est pas grave, je vais mettre des choses ensemble, mais il faut y penser. Puis, de penser à ça, les unes avec les autres, je pense que ça peut être assez utile. Donc, j'arrête le partage.